On va parler de la Copa América. Oui, puisqu'en Amérique du Sud, la Copa América a également débuté. Et c'est notre Yélo qui va nous en parler. Bonsoir, bonsoir. Je vais vous en parler de l'Amérique du Sud, un peu de samba, mais bon, pas grave. Ah, pourquoi pas. Bon, la prochaine fois, la prochaine fois, on vous mettra une musique de conséquence. Alors, Yélo, qu'est-ce qu'on peut retenir de la première journée de la compétition ? Alors, la Copa América commence idéalement pour le Brésil de Neymar, la CELESAO, sans aucune difficulté à réussir son match d'ouverture. Ça y est, j'ai envie d'ouvrir à nouveau le téléphone. Pour parler de la Copa América, à votre avis, est-ce que le Brésil est le grand favori de la compétition ? Eh bien, ça y est, le téléphone est ouvert, 27... Mais dis donc, ce soir, je bug sur le numéro. Allez, qui m'aide pour le numéro de téléphone ? Je peux donner l'indicatif plus 225. Eh bien, merci beaucoup. 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. Précédé, comme les Yélo le disaient, du 00225. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire et que vous souhaitez vous exprimer. Alors, est-ce que le Brésil est le grand favori de cette Copa América ? Eh bien, allez-y, exprimez-vous. Alors, je me retourne vers la team. Neymar porte à nouveau le Brésil. Quel commentaire est-ce que ça vous inspire ? Pour avoir suivi la rencontre hier, je pense que Neymar, lorsqu'il porte les couleurs de son pays, ce n'est pas le même Neymar que nous avons du côté de l'Europe. Ah oui, c'est germain. Voilà, il s'est rapproché encore plus du record établi par la légende Nelson Arantezo Nassimento di Pelé pour être, pourquoi pas, peut-être dans les rencontres à venir, le meilleur buteur de toute l'histoire des Canaries sud-américains. Je crois qu'il est à 10 buts de Pelé maintenant. Hier, on a eu un Neymar de Carnaval qui a vraiment assumé toute sa responsabilité au Célestat de Format. Non, non, je ne veux pas donner de nom, mais je dis simplement que c'est une compétition qui réserve tellement de surprises quant au vainqueur final que déjà, penser au vu de la première sortie du Brésil, qu'il pourrait l'être, à mon sens, c'est... D'accord, M. Fofana qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Bonsoir, Alassime. Bonsoir, M. Fofana. Oui, bonsoir, M. Balot. Bonsoir, M. Fofana. Et à la très belle Yélo, s'il vous plaît. Merci, M. Fofana, bonsoir. Bonsoir à vous. Allez, M. Fofana, pour vous, est-ce que le Brésil est favori dans cette Copa América ? OK, j'aimerais vous répondre à cette question par l'affirmatif. OK. Oui, pour moi, je pense que le Brésil est favori de cette Copa América. Parce que quand je regarde l'effectif du Brésil, franchement, je suis ébloui, je suis épaté. J'aime bien l'équipe du Brésil depuis mon enfance. Donc, ce n'est pas une surprise que je parle ici du Brésil avec tant d'émotion. Voilà, le Brésil pour moi, c'est... Après, l'équipe de Côte d'Ivoire, bien sûr, c'est le Brésil que j'ai en cœur. Donc, franchement, je pense que le Brésil, pour moi, est favori de cette Copa América, avec tous les joueurs que le Brésil a à sa disposition aujourd'hui. D'accord. De l'attaque en passant par le milieu jusqu'à la défense, je pense que le Brésil est très bien structuré pour remporter cette Copa. D'accord. Voilà, parce que l'argentine de Lionel Messi, ça ne fait pas le coup. Ça ne fait pas. Je suis désolé, mais je ne crois pas que l'argentine... Ce n'est pas le fan qui parle, quand même. Non, je ne suis pas du Brésil. C'est en toute objectivité, bien sûr, que vous dites ça. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Voilà. Eh bien, super. Merci beaucoup pour votre appel. Vraiment, je suis très heureux de pouvoir vous donner. Après, mille tentatives, je peux dire comme ça. Eh bien, vous avez vu. La persévérance paye toujours. La persévérance paye toujours. Je vous remercie beaucoup de courage à vous pour tout le travail que vous faites pour nous. Merci beaucoup, M. Fofana. Merci infiniment. Allez, continuez, appelez-nous. Faites comme M. Fofana. Vous avez vu, il a insisté et puis il a réussi à nous joindre. 00-225-2721-59-93-99. Est-ce que le Brésil est le grand favori de cette Copa América ? Alors, quelqu'un voulait réagir sur Neymar ? Oui, oui, oui. Déjà, son sélectionneur a rappelé, il a donné une information quand même capitale pour dire que Neymar a bossé pour progresser dans sa capacité à faire des passes des deux pieds, du pied gauche comme du pied droit. Et je pense que c'est un Neymar revanchard au vu de la saison mitigée avec le Paris Saint-Germain. Donc, il est bien dans sa tête, il est dans un état de forme olympien. Donc, c'est ce qui explique cela, en fait. D'accord. Bon, alors, je vais vous poser la même question. Et vous allez, une fois de plus, utiliser les tablettes. Les tablettes. Les ardoises, c'est moi qui ai la tablette. Et d'ailleurs, j'attends vos messages. Oui, envoyez-nous un maximum de commentaires sur le Brésil. Est-ce que le Brésil est le grand favori de cette Copa América ? Oui ou non ? Et puis, moi, je suis là pour vous lire. Allez, la grande team. Oui ou non ? Pendant ce temps, on va prendre la direction de Grands Acris. On a Mori au téléphone. Bonsoir, Mori. Allo, Mori. Allo, allo. Bon, Mori est parti. Ben, assistez, Mori. Voilà. Allez, on lève les petites ardoises. Ouh là. Donc, non, non, oui, mais... Allez, Yelon, on commence avec vous. J'ai dit non parce qu'on ne devrait pas carrément trouver un finaliste ou même un vainqueur de la Copa América sur une prestation de la première journée. Mais surtout que la Copa América aussi, il y a des équipes qui participent ou il y a des sélections qui participent à la Copa América qui sont quand même comme des outsiders. Je voudrais parler du Chili, parler de l'Uruguay. Donc, c'est vrai que le Brésil est dans une forme carrément olympique parce que quand on voit le parcours du Brésil qui est dans la dynamique déjà depuis les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, le Brésil affiche quand même un très beau visage. Mais pour moi, je voudrais quand même être sur la réserve par rapport au résultat final de la Copa América. Oui, le Brésil est l'un des favoris. Le 8 mai, oui, c'est par rapport au potentiel du Brésil qui me semble un peu plus équilibré par rapport aux éditions précédentes. Défensivement, il y a de la solidarité, de la solidité précisément avec Marquinhos, mais également il y a de la solidarité avec cette équipe du Brésil-là, mais aussi des atouts offensifs. Roberto Firmino avec Gabriel Jesus. Donc, c'est cet équilibre-là entre bande défense et attaque qui va faire du Brésil l'une des nations à craindre dans cette compétition-là. Vous avez dit non, Jean-Philippe. Parce que je ne les vois pas du tout parmi les favoris. Bon, j'ai failli dire parmi les favoris, ils vont forcément faire parmi les favoris parce qu'ils accueillent cette compétition, parce que c'est une nation qui est habituée à remporter les grandes compétitions. Mais au niveau de la Copa América, ce n'est pas le Brésil qui a l'hégémonie au niveau de l'Amérique du Sud, c'est plutôt l'Uruguay. Et ces dernières années, il y a le Chili aussi et une autre nation qui a démontré, excusez-moi, de très belles choses. J'ai regardé, comme je le disais, un tout petit peu ces rencontres. Elles sont très hachées. La Copa América, c'est complètement différent des éliminaires de la Coupe du Monde. C'est complètement différent de la Coupe du Monde. Là-bas, c'est une formation qui est très, très, très... C'est une compétition, excusez-moi, qui est très, très, très physique. Et généralement, ce sont les équipes les plus physiques qui arrivent le plus loin possible. Donc pour cette édition, je vois peut-être le Brésil, s'il doit l'emporter, ne pas croiser les bêtes noires, c'est-à-dire l'Uruguay. Le Paraguay. Ou le Paraguay. Ou le Nicaraguay. Mais surtout l'Uruguay. Voilà, je pense simplement qu'on va devoir compter sur eux, mais à mon sens, pas trop. D'accord. Maury est de retour. Bonsoir, Maury. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous ? Ça va très bien. D'accord. Allez, Maury, vous êtes notre dernier rappelant de la soirée. Vous avez beaucoup de chance. On parle de la Copa América. Est-ce que le Brésil est favori ? Personnellement, madame, le Brésil est favori. Parce que quand on regarde le secteur, que ce soit Gadiens, défense, migré, attaque, le Brésil, ils en ont joué par sourire. Cette année, si le Brésil n'a pas pu remporter cette Copa América, c'est que oui, c'est pas la peine, madame. Mais il y a quand même pas mal de gros équipes en face. C'est vrai, madame. Mais cette année, le Brésil doit faire quelque chose dans cette Copa América. Bon, surtout qu'en plus, ça se joue à domicile, donc il y a quand même un gros avantage psychologique. Ils ont tous les avantages, madame. Donc, le Brésil de cette année, le Brésil de Neymar. Le Brésil de Neymar doit remplacer cette Copa América. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour votre appel, Maury. Je n'ai rien, madame. Allez, bonne soirée à vous. Alors, Yélo, gros choc ce soir. Alors, Tia, depuis 21h, l'Argentine affronte le Chili. L'Albi céleste menée par sa star Lionel Messi espère enfin remporter cette Copa América-là. Je crois que quand je venais, ils étaient sur le score. L'Argentine mène 1-0. 1-0, donc ils sont quand même sur la bonne voie pour pouvoir remporter ce match et espérer accéder aux prochaines phases. D'accord. Comment vous voyez l'issue de cette rencontre ? 1-0 déjà. L'Argentine et le Chili. 1-0 avec but de Messi. Ah, bon, d'accord. Bon, comme je le disais, ce sont des rencontres indécises parce que généralement, entre ces deux formations, il y a beaucoup de tensions. Elles se sont rencontrées dernièrement du côté des éliminatoires de la Coupe du Monde. Bon, on attendra de voir la fin de cette opposition pour savoir ce que cette rencontre aura donné. Alors, sous le coup de minuit, se tiendra le deuxième match. C'est le Paraguay contre la Bolivie. Donc, on suivra pour voir l'issue de ce match. Très bien. Eh bien, voilà, ça y est. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant la Copa América, mais on en reparlera pendant toute la durée de la compétition. Allez. C'est la fin de ce numéro de La Grande Team. Bon, on espère que vous allez passer un bon moment. Reposez-vous bien parce que demain, il y aura encore beaucoup, beaucoup de choses à vous proposer. Beaucoup d'actualités, beaucoup d'informations sportives, rien que pour vous. Donc, on va se donner rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour un direct de 20h30 à 22h. Et ce sera où ? Eh bien, évidemment, ce sera sur la 3. Allez, passez une belle soirée. À demain. Un bisou, bisou. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada